Tannoub Goudhary. Bonjour Tannoub Goudhary. Bonjour Tannoub Goudhary. Bonjour. Donc nous pouvons rencontrer vous aujourd'hui dans la cour intermédiaire suite à ce que vous pouvez prendre le cas de Ashish Madou. Oui. Il y a un suspect qui ne prend pas d'un rallye illégal. Oui. Et la police peut réprimer nos clients qui participent d'un rallye illégal, qui participent à un saccage la case. Est-ce que c'est homme de loi que vous pensez? Oui. Tannoub Goudhary, écoute, mon code d'éthique ne peut pas permettre de moi d'aller dans le fond de l'affaire. Ce qui est passé dans l'enquête, ça lui reste privilégié. Mais seulement, mon duty pour représenter les autres accusés qui viennent retenir mon service, je suis là pour défendre son droit, je suis là pour veiller à ce que toute ma procédure est suivie. Mon client pour l'instant est toujours innocent parce qu'il n'est pas fait d'accord avec cette chose-là. Mais seulement, pareil pour moi tout le temps, je défends une personne qui est impactée avec la police. Maintenant, mon devoir aussi défends la police quand une personne, une citoyenne prend la loi de l'autre armée et attrase la case un policier. Alors, la violence est condamnable. Il n'y a pas d'autre côté de faire violence. Je dois dire que si elle est condamnable, c'est un acte de barbarie. Je ne suis pas d'accord du tout qu'il y a une personne qui a un problème avec la police, il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas d'accord. Mais au client, qu'il peut dire qu'il est suspecté qu'il a fait une saccage, la case à ce qu'il y a? Mon client, il ne se défense. Il n'est pas fait d'accord avec sa source-là. Mais ce n'est que la Cour, à la fin, que vous jugez, s'il n'est pas pris contre vos clients. Mais en fait, il est une grosse personne. La Cour peut décider qui s'en a vraiment, qui ne participe, et qui doit être extensé, qui participe dans sa endommage private. Je dois ajouter que mon camarade a dit une fois qu'il a donné une interview qu'il a un malaise, qu'il a un problème au sein de la force policière. Nous devons essayer qu'on peut kiffer aussi une personne et une attitude comme ça envers les policiers. Je n'ai pas envie de défendre une personne qui ne commette pas de mal à faire. Mais à la même temps, nous devons essayer de réfléchir comment faire les citoyens respecter la force policière. Parce que le respect, c'est deux côtés ça. Ce n'est pas juste dans la source policière, dans l'école aussi. Pour qu'il y ait des élèves respectés sur le professeur, il y a un respect, les élèves, le respect. Pour un journaliste, je respecte moi. Je respecte le journaliste avant tout, mais n'oubliez pas tout ça. Le respect, ce n'est pas juste d'un seul côté, le respect est mutuel. Ça doit devenir des deux côtés. Merci Maître Anugudari pour cet éclaircissement. Merci. Merci.